Générique Bonjour Nicolas Méliant. Bonjour. Vous êtes conseiller scientifique au département développement durable et numérique de France Stratégie et vous êtes aussi l'auteur d'une note pour France Stratégie intitulée « Comment faire baisser enfin les émissions de CO2 des voitures ». Vous dites « enfin ». Alors malgré les bonus manus depuis des années, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun progrès sur la question ? Alors il est indéniable qu'il y ait eu des progrès au niveau de chacune des voitures. Si on la prend au niveau individuel, si je prends l'exemple d'une 307 vendue en 2005, elle va consommer plus qu'une 308 vendue en 2015. Le véritable problème, c'est qu'en 2015, les gens ne se sont pas achetés une 308, ils se sont achetés une 3008. Donc les gains qu'on a eu au niveau individuel sur chacune des voitures, ont été intégralement compensés par l'augmentation de la taille, du poids et de la puissance des voitures. Ce qu'on appelle aussi l'effet rebond en fait. Exactement. Ça a lieu en matière de chauffage aussi, en matière de transport, ça existe. Exactement. C'est l'effet rebond et ce qui fait que résultat, depuis 20 ans, et ça peu de gens le savent, mais les émissions de CO2 des voitures neuves n'ont quasiment pas baissé. Et en fait, la seule baisse réelle qu'on a constatée a eu lieu en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? Il y a eu la crise financière et à ce moment-là, il s'est vendu moins de SUV et plus de petites voitures car on avait mis en place des primes à la casse ciblées. Alors quelles sont vos recommandations maintenant pour inverser enfin cette tendance, ce qui était le but depuis des années ? Alors le constat, c'est que le système actuel qui est basé sur les émissions de CO2 n'est pas efficace. Pourquoi ? Depuis deux ans, les émissions de CO2 des voitures neuves augmentent, repartent à la hausse avec deux effets, la baisse des motorisations diesel et la hausse des SUV. On a calculé notamment que sur les trois prochaines années, on devait atteindre un objectif de 95 grammes en 2021. Les constructeurs devraient baisser leurs émissions de 10 grammes par an. Or, la baisse la plus importante de constater ces 20 dernières années, c'était 6 grammes en 2008. Il faut vraiment accélérer. Donc il faut compléter ce système, il faut l'améliorer et notamment encourager la vente des voitures plus petites et décourager la vente des voitures plus grosses. Et donc ce que nous proposons avec France Stratégie, c'est de mettre en place un véritable bonus-malus indexé sur le poids des voitures. Comment est-ce que cela fonctionnerait ? Si votre voiture pèse plus de 1,4 tonnes, c'est-à-dire à peu près plus de 20 fois votre poids, vous allez subventionner les personnes qui veulent s'acheter une voiture qui pèse moins de 1,4 tonnes dans un système qui serait neutre budgétairement. Donc ce n'est pas une nouvelle taxe, c'est juste une manière d'inciter les personnes à acheter des voitures plus légères et moins émettrices de CO2. Donc il faut reprofiler ce système pour qu'il soit efficace. Mais vous dites en même temps aussi dans cette note que la voiture électrique ne résout pas tout en elle-même. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Alors la voiture électrique est une partie de la solution et notamment pour les personnes qui ne peuvent pas se passer de leur voiture individuelle. Et ça, c'est le cas de la majorité des Français. Bien sûr, en ville, on a beaucoup d'alternatives. On peut prendre du vélo, une trottinette, du transport en commun, du bus. Mais dès qu'on n'a pas ces alternatives, on a besoin d'une voiture. Et dans ces cas-là, elle peut être effectivement électrique. Le covoiturage fait partie des solutions. Et le fait qu'elle soit petite, plus légère, est aussi important. Mais ce que l'on propose aussi dans cette note, c'est que si vous voulez, une voiture électrique, la fabrication de sa batterie va consommer autant d'énergie que la fabrication de la voiture elle-même. Donc il faut essayer de fabriquer cette voiture à faible émission et sa batterie dans un pays où l'électricité est décarbonée. Donc nous proposons de mettre en place une norme sur le contenu carbone de l'électricité utilisée pour fabriquer notamment la batterie des voitures électriques et éviter que, comme ce sera le cas sur les futurs Renault-Zoé, elle soit fabriquée en Pologne à 80% à base de charbon. Parce que ça ne serait que déplacer le problème et le carbone se retrouve dans la même atmosphère. Alors ce serait le déplacer, mais ce serait surtout limiter le gain environnemental qui pourrait être associé à la voiture électrique. Donc autant fabriquer cette voiture à faible émission dans un pays comme la Norvège, comme le Canada ou comme la France, où l'électricité est très faiblement carbonée. Afin de réussir enfin à faire baisser les émissions de CO2. Afin de réussir enfin à faire baisser les émissions de CO2 et ne pas prendre en compte que l'utilisation de sa voiture, mais aussi la fabrication, le recyclage et l'ensemble des étapes qui émettent du CO2 sur le cycle de vie de la voiture. Merci beaucoup Nicolas Meillon pour cet éclairage. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501